et salut mon gags salut lens alors on se retrouve pour un petit match avec monaco à parler d'eux bien sûr à l'approche avec des champions c'est normal à l'approche des grandes échéances on va un peu analyser ce qu'ils proposent depuis le début de la saison ce qui va se passer pour prochainement ouais bah moi je pense qu'on peut déjà commencer par par l'état l'état de forme monaco qui est impressionnant petit bilan global ouais ils ont un bilan qui est satisfaisant extraterrestre quoi je veux dire je pense que c'est l'équipe la plus prolifique d'europe et ils ont une moyenne de but qui dépasse les 3,5 par match je crois depuis leur dernier 4-0 donc c'est absolument énorme quoi ils mettent des saucisses à toutes les équipes qu'ils rencontrent c'est plutôt pas mal c'est assez flippant ouais ouais alors on sait qu'ils vont rencontrer du gros quand même en ligue des champions ouais ils vont ils vont affronter le city de guardiola et s'annonce un petit peu disputé quand même tout ça ouais on va se le dire et je marque le but dommage et alors du coup pourquoi comment ça se fait que monaco est aussi fort quoi je veux dire c'est bon je pense que si on y regarde de plus près moi j'étais pas au début j'étais pas forcément grand fan de jardin mais en tout cas je le connaissais pas et je savais pas ce qu'il allait faire ses premiers choix m'ont semblé un peu bizarre et force est de constater qu'il fait quand même un super boulot quoi en tout cas cette année il a saisi il a saisi les opportunités quoi c'est vrai qu'on pouvait lui reprocher d'avoir un jeu on va dire un peu soporifique mine de rien c'était pas c'était pas flamboyant mais hormis le coup d'éclat contre arsenal enfin on était loin de l'équipe qui mettait voilà deux buts et quelques par match encore moins trois virgule je ne sais combien au dessus de cinq ils étaient loin de ça et donc cette année ouais tu trouves ça plutôt sympa et t'explique ça par quoi du coup je sais pas moi je voudrais te poser une question notamment sur léonard de jardim est-ce que ce serait pas un entraîneur qui arrive vraiment bien à exploiter au maximum son équipe c'est à dire quand quand il faut jouer de manière soporifique ou en tout cas miser sur la mise et tout sur la défense parce que c'est clairement ton point fort est-ce qu'il arrive pas finalement à vraiment bien exploiter ses équipes aujourd'hui il a un potentiel offensif probablement supérieur avec une meilleure émulation et il l'exploite au maximum donc c'est ça moi qui me plaît vraiment chez lui est ce que qu'est ce que t'en penses de ça est ce que tu crois que c'est ça ou est ce que tu crois vraiment mon agro je pense que je pense que cet égard là t'as pas vraiment tort c'est à dire pour moi il passe pas pour un entraîneur justement il va il va être opposé à ce dernier mais il est pas il est pas dans la veine d'un guardiola t'as pas l'impression qu'il avance avec un dogme dans le foot et que s'il s'agit de s'adapter à l'adversaire ben il le fera quoi il le fera et peu importe ce que ça impliquera entre guillemets tactiquement aux horrifiques ou pas je pense que c'est limite pas son problème et en tout cas ça a bien marché pour monaco ces trois dernières saisons ils ont été importants dans ces trois dernières saisons ils ont à chaque fois joué un rôle quoi donc ça c'est oui ils ont ils ont ils ont bas ils ont limite surperform comparé aux forces en présence comme paris à ce qu'on pouvait espérer d'autres supposées forces en présence comme lyon ouais monaco ils ils ont fait dans ils ont fait dans la grosse perf mon dieu le gardien super alors on va à chaque fois dans la surperf et cette année ouais vraiment dedans puisque ce que les gars sont partis pour jouer le titre alors comment comment expliquer ça moi je propose qu'on commence par le mais la partie offensive de monaco l'équipe les joueurs de vent quoi sont sont déjà il ya un très très fort potentiel offensif honnêtement dans cette équipe ouais et cette année ça tourne plutôt bien germain qui est un joueur intelligent bah il a enfin l'opportunité que c'est primé c'est c'est plutôt bienvenu parce que ça réussit au club et puis falcao c'est limite un retour en grâce qu'on attendait plus et c'est une résurrection limite quoi on rappelle qu'il avait été blessé durement en coupe et derrière ça il a subi plusieurs interventions chirurgicales il me semble donc c'était c'était pas donné de revenir quoi c'est vraiment pas donné de revenir il y arrive et puis alors c'est vrai qu'on parle de falcao et germain mais moi je reste je reste assez sublimé par ce que propose je propose bernardo silva moi je suis entièrement d'accord je pense qu'il devrait bien en profiter enfin qu'il est encore là c'est vrai que c'est à ça c'est un excellent milieu offensif quoi pas à dire c'est ils ont une perle quand même dans leur équipe là c'est quelque chose dans l'état d'esprit dans la technique dans la vision de jeu et tout c'est vraiment bien quoi est ce que ce que ce pouvoir offensif va pouvoir jouer un rôle en ligue des champions on sait pas ça va être très très disputé mais il n'y a pas mine de rien c'est ouvert après si on prend juste le potentiel star bien sûr city même s'ils sont cinquième ou quatrième de leur championnat sur les noms qu'ils alignent c'est ça fait peur entre même mais pour moi monaco et pas en reste quoi je propose en animation et j'ai à chaque fois qu'ils voyagent entre guillemets ils voyagent pas à vide 1 les messieurs ouais c'est ça propose et je pense que mine de rien après je pense que guardiola ont fait des tonnes ce qu'il a été déclaré que monaco était favori etc etc et là faut quand même pas en rajouter ouais mais mais par contre où il va falloir falloir s'en méfier bien comme il faut quoi c'est c'est du gros voilà bon comme ça martelé voilà allez ouais c'est sûr alors on peut aborder un deuxième sujet ce que propose le club ouais c'est ça on va essayer d'ailleurs de marquer au moins quatre buts ça serait bien pour pour honorer un petit peu je nous donne un challenge comme ça à l'improviste on peut parler aussi du milieu parce que moi j'ai quand même été hyper hyper surpris par ce milieu de terrain ils ont des profils de joueurs qui a priori sont bien connus en ligue 1 les des joueurs bien athlétiques qui sont très très forts à physiquement mais qu'ont pas forcément la meilleure vision de jeu de la terre et honnêtement je pense à mendy je pense à baka yoko et tout et honnêtement honnêtement ça m'a surpris c'est que je trouve qu'ils ont bien d'autres qualités quoi honnêtement leur milieu de terrain il frappe fort aussi à bas sur l'animation et tout le team c'est ça propose du ça propose du très très lourd ce que si on se souvient de leurs dernières oppositions contre les gros du championnat c'est il n'y a pas de différence avec ce qu'ils proposent contre entre guillemets nancy quoi donc c'est assez effrayant effectivement sur toutes les lignes parce que bon alors après cdb il est de il est devenu international mais voilà il ya en plus il ya de la qualité il ya de la qualité un peu partout quoi les voilà sur ouais c'est très homogène quoi qui centre exactement tu as des latéraux qui centre tout le monde tout le monde fait sa partie du boulot on est on est à deux buts du challenge c'est bien ouais 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 tu as raison non c'est très homogène un petit mot sur la défense bas la défense il n'y a pas entre guillemets il n'y a pas énormément en dire ce que je trouve que c'est justement à ça que je pensais je pensais tout à l'heure c'est que la qualité elle est présente les présentes devant mais derrière aussi puisque glick le seul non italien à avoir été capitaine du torino si je te dis pas de bêtises ben même de rien alors il est moins spectaculaire qu'en début de saison mais il fait le boulot et je reste convaincu que avoir ce style de de bestiaux sur les épaules pendant toute une partie ça reste ça reste quelque chose de voilà de challenge en coin à mon avis je passe pas une partie entre guillemets bien tranquille avec ce style de gars sur le dos ça défend très bien défend très bien et puis puis leurs gardiens moi je reste persuadé que c'est un des top trois ligue 1 très régulier quoi bah ouais mais on en parle je trouve très peu en fait ouais 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 je trouve que les phrases que des du turnover de gardiens parisien que mandanda en son temps voilà que tout ça c'était bien plus médiatisé que sous basique et je me demande si c'est réellement si c'est juste quoi parce que c'est vraiment lui aussi à battre c'est quelque chose quoi ouais c'est sûr que c'est sûr que c'est un super gardien quoi il ya aussi on peut parler un petit peu de on n'en va pas trop parler mais on peut parler de milieu mais on peut parler de fabigneux aussi parce que fabigneux il c'est un joueur quand même hyper polyvalent il déjà il est un bon joueur très bon joueur c'est un super joueur de super joueur et il peut jouer à vraiment plusieurs postes quoi à eux c'est l'archétype du couteau suisse c'est entre guillemets il a pas joué gardien il a pas joué en attaque mais voilà tout le reste il peut le faire quoi s'il faut il est joué à un moment donné j'aurai créé exactement il peut fréquenter les deux parties du terrain sans que ça lui pose de problème ce qui n'est pas donné à tous les défenseurs sur le marché puis puis un dommage il ya une exceptionnelle qualité chez ce gars là quoi c'est il multiplie les efforts c'est bien souvent des prises de décisions rapides et plutôt juste et puis ouais c'est ça dans l'engagement c'est aussi c'est aussi c'est aussi c'est aussi louable autant que mathudy autant qu'un blaise mathudy pouvait l'être avec paris voilà c'est ce style de de performance que que répète fabigneux là depuis deux ans deux ans et demi c'est de ce niveau là quoi ouais alors moi j'ai une autre question pour toi doublette six mois si c'est ce que tu penses que monaco devrait recruter cet hiver où est-ce qu'ils sont sont au complet il n'y a pas besoin ah bah justement tout à l'heure quand tu abordais cette histoire de milieu de terrain quand tu me parlais de deux des deux milieux de terrain même regarde sur le banc ils ont ils ont un international portugais qui est champion d'europe donc je pense qu'en termes de qualité et même de en termes de nombre ils ont ce qu'il faut et très largement même ouais c'est en termes d'osmose etc moi ils m'ont l'air ils m'ont l'air parfait là où paris va peut-être encore devoir faire quelques micros et justement monaco a l'air plutôt plutôt tranquille et c'est limite ce qui fait aussi peur quoi c'est qu'ils aient besoin de personne et que la machine ne se grippe pas ce serait un risque un peu un peu ballot d'ailleurs on va voir ça dimanche parce que dimanche à paris bordeaux paris monaco pardon et ils vont pouvoir tester leur niveau sur une grosse grosse équipe on va pas se mentir c'est passé c'est passé arriveront à garder leur rythme actuel c'est ça mais c'est un match pour moi d'intensité de niveau ligue des champions les deux équipes le sont ça fait moi honnêtement ça fait un paquet d'années que j'ai pas attendu une opposition en ligue 1 comme j'attends celle de dimanche quoi c'est entre guillemets ce que c'est la fin du du big big psg parce que là ils vont s'engager s'ils ont le malheur de perdre cette opposition et on s'engager dans une chasse à l'homme qui sera inédite pour ce groupe là et ça va son pesant de cacahuète d'ici à la fin de la saison c'est un nouveau championnat handicap qui démarrerait pour eux et ce serait une grosse une grosse opposition et en termes de challenge je me demande si ce pari là ce qu'il faut pour le relever quoi tout simplement ouais c'est sûr c'est sûr dommage 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 alors et il ya une force offensive dont on n'a pas parlé on va l'évoquer vite fait parce que je m'en voudrais peut-être à la fin c'est c'est thomas lemar ouais qui est peut-être là un peu un peu moins en verve depuis depuis un deux matchs mais rien de scandaleux et puis surtout on sent une on sent une énorme une énorme qualité chez ce garçon je sais pas quel âge il a là je dois l'avouer doit avoir 23 24 ans on va me dire qu'il en a 21 je vais tomber par terre et peu importe de toute façon ce que il fait il fait un début de saison qui était vraiment bien et moi je reste persuadé qu'avec sa qualité de pied etc voilà la saison elle est encore longue il en reste une belle moitié et je lui souhaite qu'on n'ait pas fini d'entendre parler de lui parce que voilà moi j'ai une petite affection particulière pour les gauchers et je le trouve pas je vois là je le trouve soyeux je trouve réfléchi j'aime beaucoup ses coups de pied arrêté ça trahit ça trahit d'un travail et tout donc voilà moi je suis limite même je suis curieux de voir sa progression à titre individuel parce que je pour moi c'est le c'est le gars à suivre quoi il ya beaucoup de jeunes qui promettent en france il ya des dembélé il ya des trucs comme ça et puis voilà je suis curieux de thomas lemar j'ai hâte d'en voir plus moi j'aurais envie qu'on dise un petit mot on va sortir enfin c'est pas vraiment un hors-sujet mais j'aimerais qu'on dise un petit mot sur match dans le city c'est possible de dire un petit sur l'opposition par rapport à city ça s'annonce mine de rien la tâche s'annonce ardu après on a vu qu'avec avec paris c'était pas il n'avait pas le même coach ils n'étaient pas sur la même dynamique d'équipe mais de toute façon on a vu que tout 11e de ligue 1 de première ligue qu'ils étaient bon bah on connaît l'issue et c'est ça a été compliqué et tout le tout il mais je pense que forcément pour monaco ça peut être compliqué et je pense que tactiquement alors voilà les gars vont faire la différence sur le terrain mais je pense quand même tactiquement les coachs ont leur mot à dire ce que là il ya une opposition il ya une opposition de style quand même c'est à dire que je pense que city est plus va plus chercher mine de rien à les contrer malgré leur identité à guardiola et je pense que c'est ça le problème de city en plus depuis depuis un petit moment là c'est qu'ils sont partagés entre leur jeu de contre qui est flagrant et à mon avis aller là et leur tentative d'idéologie guardiolesque ouais ouais c'est sûr ce qui explique qu'ils jouent pas le titre entre guillemets voilà je pense que l'opposition elle est bien plus ouverte pour eux que ce qui concerne le psg voilà je pense que ça ça s'annonce mais pareil est ce que ça va pas dépendre de la dynamique qui va s'inscrire dimanche pour la lutte pour le titre voilà tout ça c'est c'est à surveiller de très très près après est ce qu'on terminerait pas par un petit pronostic pour ce match justement monaco Manchester City en tout cas pour cette double confrontation pour cette double confrontation est ce que tu vois tu vois monaco passé toi je crois que c'est vraiment dans ses cordes et en fait c'est le match pour moi entre guillemets c'est le match à louis 2 qui va tout déterminer pas dans l'ambiance de moui 2 voilà donc je pense qu'il y aura quand même du peuple sudiste qui va se déplacer région niçoise etc sans voilà donc je pense qu'il va y avoir du monde et je pense qu'ils sont capables de le faire voilà ils l'ont fait contre un arsenal qui était plus fort contre un monaco qui était factuellement moins alerte etc donc c'est jouable donc c'est jouable et ben écoute c'est jouable moi je pense aussi que c'est jouable on va aller on va être optimiste pour cette fin de vidéo et puis on on va vous dire à bientôt je pense qu'on a évoqué pas mal de sujets sur monaco voilà impressionnant tout simplement ouais c'est ça impressionnant et on a hâte de voir la suite bon ben on vous dit à bientôt mon gars à bientôt mon lens et puis on se retrouve pour un nouveau sujet d'actu très vite à toutes et un nouveau match ciao ciao